Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du problème de remontée d'info de certains interrupteurs de volets bon marché. Si vous avez vu ma vidéo sur « je passe au tactile » avec mon interrupteur Moes, bien que j'en sois ravi, il n'est pas parfait. Certains interrupteurs de volets remontent une position inversée à ce que Home Assistant attend. Par défaut, la position 0 correspond à fermer et 100 pour ouvert. Pourtant, certains constructeurs inversent ce positionnement. Il est alors inutile de tenter de tout recâbler ou d'inverser le sens de rotation dans ZHA ou ZigBit ou MQTT. Eux ne font que mettre à disposition les informations reçues. La solution que je vous propose vous permettra d'afficher correctement l'état et la position tout en gardant la possibilité de faire des automatisations facilement. Voici l'état de mes volets. C'est en pleine journée, tous mes volets sont ouverts et pourtant, Home Assistant me dit l'inverse. Par contre, mon automatisation pour ouvrir tous mes volets d'une simple action sur un bouton fonctionne parfaitement. Pour expliquer simplement, l'interrupteur envoie correctement l'état, mais également sa position, ce qui perd Home Assistant dans son affichage. Nous allons donc avoir besoin de créer une deuxième entité pour chaque interrupteur. Rien de très compliqué. Pour cela, rendez-vous dans File Editor et recherchez le fichier configuration.yaml. Pour éviter que ça devienne illisible, je vous conseille de simplement ajouter la ligne suivante pour mettre tous nos templates sur les volets dans un fichier spécifique. Sauvegardez-le, puis dans le menu en haut, créez un nouveau fichier nommé Cover.yaml. Ouvrez-le et copiez le code inscrit dans la description. Il faudra bien sûr l'adapter à votre situation. Les deux premières lignes de code ne seront à copier qu'une fois au début du fichier. Si vous avez d'autres interrupteurs à insérer, il faudra copier à partir de la troisième ligne en faisant bien attention à l'intensation. Vous n'aurez plus qu'à remplacer les informations par celles de vos entités. En cas d'erreur dans votre code, cette icône passera rouge. Si tout semble bon, sauvegardez, puis redémarrez Home Assistant. Si une notification apparaît après le redémarrage, c'est que vous avez fait une erreur lors de la modification du code. Vous pourrez en savoir plus en cliquant dessus. Maintenant que tout est bon, je vais créer mes deux nouvelles entités tuiles en recherchant leur friendly name, le fameux Corriger en fin de nom. Je vais faire en sorte d'avoir les mêmes paramètres pour vous montrer la différence d'affichage. Vous pouvez voir que l'affichage est correct désormais et les boutons fonctionnels. Vous verrez également que la modification d'une des entités mettra à jour automatiquement l'ancienne et inversement. Chose à savoir, il ne faudra pas désactiver l'ancienne entité. C'est elle qui donne les informations à la version corrigée. Il faudra également utiliser l'ancienne pour les automatisations d'ouverture et fermeture. La version corrigée ne servant qu'à l'affichage sur vos tableaux de bord. Pour terminer, je vais créer mes volets manquants. Je vous le mets en x10 pour accélérer la vidéo, mais ça m'aura pris moins de 5 minutes. Vous pouvez voir la différence avant, après, tout est corrigé. L'actualisation fonctionne même mieux sur les nouvelles entités. Dernière chose importante, dites-moi bien en commentaire sur quel modèle vous avez réussi à appliquer ce correctif. Je le mettrai en description pour permettre au plus grand nombre d'en profiter. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de ce genre et à me poser vos questions en commentaire. On se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous dis à très vite.